12h15, bientôt 16 minutes sur la chaîne 3, bonjour, heureux de vous accueillir dans cette spéciale canne de la mi-journée sur la chaîne 3, 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le mois de janvier et on a vécu cette canne, on vous a fait vivre cette canne et on l'a vécu avec vous durant ce mois, ça touche bientôt à sa fin, on a le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations Ivoiriennes qui va mettre aux prises 4 anciens vainqueurs au profil très différent, l'expérimenté Nigéria face aux revenants sud-africains, la Côte d'Ivoire qui a été un peu miraculée, on peut dire même beaucoup face à une république démocratique du Congo qui s'est complètement transformée durant ce second tour de la canne, la RDC et les Ivoiriens également dans une demi-finale inédite on va retrouver à partir de la Côte d'Ivoire notre confrère ivoirien Arnaud Gaza pour tâter et connaître l'ambiance en Côte d'Ivoire à la veille de ces demi-finales Arnaud Gaza, bonjour Bonjour, c'est frère et bonjour à tous les deux de la chaîne 3 Vous êtes devenu un habitué de la chaîne 3 depuis le début de la canne, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous Alors, c'est quoi l'ambiance à la veille de ces demi-finales de la canne ? Il faut dire que l'ambiance monte depuis ce matin, les Ivoiriens réveillés très tôt ont commencé à mettre leur drapeau devant leurs portes dans les espaces des joueurs et tout, pour dire que la couleur s'annonce pour cette demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDCongo Ici, déjà, je suis à quelques mètres du centre-média du Palais de la Couture où, sous le coup de 12h30, les sélectionneurs MS Faillé et l'expérimenté Mass Allégrader selon face à la presse Et puis, juste après, ça sera l'entraînement des téléphones de Côte d'Ivoire au lycée technique d'Abidjan Il faut dire que tout est fin prêt pour que la chose se démarre demain Et on va parler sur ce match, tout d'abord, Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, RDC, ça sera à 20h d'Abidjan, 21h d'Abidjan On commence par la Côte d'Ivoire, votre sélection, Arnaud Gaza, la Côte d'Ivoire qui nous a semblé comme un éternel miraculé Durant cette canne, puisqu'on le sait, ils ont perdu deux matchs lors du premier tour Ils se sont qualifiés grâce au système du meilleur troisième, les quatre meilleurs troisièmes Et même lors du second tour, à chaque fois, on les a sentis comme miraculés dans toutes les rencontres Oui, c'est une formation ivoirienne qui s'est transformée véritablement au fur et à mesure des rencontres Après la débâtre face à la Guinée équatoriale, 4 à 0 qui aurait cru Mais il faut dire que c'est un mal pour le bien, parce qu'à la suite de cette défaite, l'entraîneur a été remercié Le FAE est venu par la suite comme intérimé Et les garçons ont vu leur morale remonter, rebooster, rebooster Pour véritablement se mettre au diapason de la compétition C'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en train de véritablement faire plaisir aux amoureux du ballon Avec, on l'a dit après les débâts du premier tour, la fédération ivoirienne de football qui a remercié le coach français Jean-Louis Gassil A été remplacé par Emmerce Fayet au poste de sélectionneur Et on l'a vu, cette équipe s'est qualifiée à chaque fois une extrémiste, comme on vient de le dire Elle a toujours renversé ses adversaires Le Sénégal champion en titre qui menait, ils se sont fait rattraper sur le fil les Sénégalais Puis c'est au tir au but que cette formation ivoirienne passe pour le tour suivant Ensuite le Mali en supériorité numérique Il menait au score également pendant une très longue partie du match Et repris dans les derniers instants de la rencontre Et ensuite avec ce but victorieux dans les toutes dernières secondes du temps additionnel Ou plutôt de la prolongation C'est une équipe qui démontre qu'elle a du caractère sous les ordres du nouvel entraîneur Emmerce Fayet Effectivement, on peut dire que le discours d'Emmerce Fayet passe aujourd'hui Parce qu'il faut dire que c'est un garçon qui connaît bien ses joueurs Dans la maison, lui-même il a été coéquipier avec des garçons comme Marc Gradel, Ségory, etc Il connaît bien la maison Donc c'est une complémentarité, on peut le dire Si vous regardez bien Marc Gradel tout en train d'échanger avec l'entraîneur Emmerce Fayet Aujourd'hui le message passe, on fait un bloc autour de l'entraîneur Mais ce qui est très important c'est le mental qui est boosté Le mental des joueurs qui est boosté Aujourd'hui c'est le collectif, la solidarité qui a pris forme C'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire de véritablement évoluer et d'avancer Mais il faut dire que sur le plan du jeu, ce n'est pas véritablement séduisant La Côte d'Ivoire ne joue plus On connaît une formation ivoirienne qui joue bien au ballon, qui manie bien le ballon, qui joue dans les pieds, dans les passes courtes, etc Mais depuis l'arrivée de Emmerce Fayet, on a du mal à pouvoir mettre en place notre jeu Mais le mental fait la différence puisqu'on arrive à revenir dans la rencontre à chaque fois qu'on l'avait si bien expliqué Mais je pense qu'il faut maintenant essayer d'associer le bon jeu à ce mental-là pour faire fort dans cette demi-finale C'est une équipe des éléphants qui est poussée par ses supporters Alors qu'on avait vu après la débat face à la Guinée équatoriale La déception et la rage qu'il y avait chez les supporters ivoiriens Ils se sont maintenant tous unis derrière leur équipe, ils repoussent cette équipe Oui, oui, c'est le système du football, les évois étaient déçus parce que la manière n'était pas la bonne Lorsqu'une formation comme la Guinée équatoriale, qu'on ne va pas picher la peau au bas, la Côte d'Ivoire 4 à 0 Il y a de quoi être mécontent Maintenant, il ne faut pas saluer le comportement négatif des supporters En jetant des pieds aux joueurs, en cassant des bus, etc Là c'était négatif, mais le mécontentement a été exprimé, c'est ce qu'on retient Il faudrait que cela a véritablement apporté un plus dans le système et la prise de conscience des joueurs Et par la même occasion, les victoires se sont enchaînées Et la réconciliation entre les éléphants des Côtes d'Ivoire et les supporters revenus au bon fixe C'est de bonne guerre pour la suite On a vu des éléphants, on a vu des Ivoiriens chanter l'hymne national au moment où on était mené face aux aigues du Mali Chanter l'hymne national et ça faisait chaud au cœur C'est ce que l'on demande aux supporters, ils ont compris le message avec le comité national de soutien aux éléphants Dirigé par M. Adonis Kouadio Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une véritable équipe qui est autour Le 12e homme qui est autour des éléphants de Côte d'Ivoire pour atteindre l'objectif final Et sur un plan sportif maintenant, Arnaud Gaza, l'équipe ivoirienne sera amoindrie de quatre éléments importants Odilon Kosonu, Diakité Ouamard, Serge Aurier et Christian Kouame, tous suspendus Oui, tous suspendus, mais parmi ces quatre, il y a deux qui sont des pièces maîtresses du système d'EFA et Hermès Je vais parler d'Odilon Kosonu qui tenait la défense de mes deux maîtres Et également Diakité Ouamard qui offre la victoire à la Côte d'Ivoire par une talonnade à la dernière seconde du temps pour la prolongation Les deux garçons sont des pièces indispensables parce que Diakité Ouamard pour sa fraîcheur Et puis au niveau de la défense, vous savez que le gros souci de la Côte d'Ivoire, c'est la défense Lorsqu'on a un garçon comme Odilon Kosonu qui vient stopper nettement toutes les actions Et qui monte même jusqu'au milieu du terrain pour anticiper sur des actions Cela appartient plus à la Côte d'Ivoire Ils sont deux qui pourront véritablement manquer à cette équipe de la Côte d'Ivoire Christian Kouamé également, lui qui met un peu l'accent sur la défense adverse Mais je veux dire, la présence de Sébastien Haller peut véritablement combler le vide de Christian Kouamé Parce que Christian Haller est au-dessus d'un cran au niveau de l'attaque par rapport à Christian Kouamé Et puis on a aussi un attaque à Dengra qui est là Donc pour moi, l'attaque, on n'a pas de soucis On a deux personnes qui peuvent véritablement remplacer Christian Kouamé Mais à la défense, Saint-Jaurier, on a aussi Boli qui peut décaler Un lieu plat de Saint-Jaurier qui ne peut jouer que 50 à 60 minutes Il est à coup physiquement Donc Saint-Jaurier et Christian Kouamé peuvent être remplacés valablement Il n'y a pas de soucis Mais le gros problème pour notre sélectionneur FAIMF C'est Odinokoseno à la défense Et je dirais Jack Teouma Qui devrait nous apporter des centres avec sa fraîcheur Et je dirais, c'est de partout, des deux côtés Et cette formation ivorienne va affronter la République démocratique du Congo Arnaud Gaza, c'est revoilà Le Congo pour la Côte d'Ivoire, c'était le remake C'est le remake de la demi-finale de 2015 en Guinée équatoriale Oui, oui, oui C'est un bon présage pour vous Oui, 2015 c'était la deuxième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire En demi-finale, face à la RD Congo, nous avons eu raison de cette formation Ça sera la révenge pour la RD Congo Mais il faut dire que c'est une véritable formation de la RD Congo Qui a du mental aussi, qui a du karaté Qui s'est transformée dans la deuxième partie de cette compétition Il ne faut pas cracher sur le morceau C'est un morceau qui est costaud, la RD Congo Dans tous les compartiments, la RD Congo est présente Donc il faut faire attention à cette équipe Nous ne pas se laisser dominer comme le Mali Parce que la RD Congo, on l'a vu battre son adversaire 3 buts à 1 Pour dire qu'offensivement, si la Côte d'Ivoire bégaye son football défensif On verra notre filière et mieux à plusieurs reprises par les attaquants de la RD Congo Donc il faut faire très attention C'est une équipe qui est redoutable Elle peut faire mal à tout moment Et je pense que la colonne vétébrale de cette équipe est solide également Du gardien aux attaquants Au moins je crains cette équipe Il faudrait qu'on retrouve un autre jeu Et on rassure de notre mental Parce que la RD Congo a reçu le mental Le jeu, le physique, la technique Donc tout y est On va assister à une très belle rencontre de football Demain sur le coup de 21 Mais attention, la RD Congo n'a pas dit son dernier mot Arnaud Gaza, on rappelle que la RDC n'a plus jamais atteint la finale depuis 1974 Rapidement on va parler de l'autre rencontre à sa Côte d'Ivoire RDC ça sera à 21h Mais il y aura une autre demi-finale juste avant Entre une formation du Nigeria Qui est en train de prendre le costume de favori dans cette canne Face à une équipe d'Afrique du Sud Qui fait son comeback comme étant un outsider Ah oui, le Nigeria a déjà porté le costume de favori Parce que les Super Eagles sont en train de nous montrer des très belles choses Depuis l'entame de cette compétition A l'image du meilleur joueur africain Ozymane Vuitton Qui ne lâche rien, qui se bat Même s'il n'a inscrit qu'un seul but dans cette compétition Il continue de montrer qu'il reste l'un des meilleurs L'esprit des soldatés Le football fluide La complicité entre les joueurs On sent qu'il y a une préparation avec cette formation nigérienne Mais attention, en face il y a les Bafana Bafana Qui est une équipe qui n'a pas trop d'estats Qui s'appuie sur les joueurs locaux Plus les joueurs locaux de Mamadi Salon De Hollande Parade Etc Et qui se connaissent depuis des années Qui jouent ensemble, on regarde la défense C'est une équipe Le gardien attaque en main Qu'un joueur d'autres formations de la Fou du Sud Qui a un championnat professionnel Il ne faut pas oublier de le signer Donc ce sont des joueurs qui évoluent sans complesse N'oublions pas que la Côte d'Ivoire réussit également à la Fou du Sud Avec les dames lors de la Women's Champions League Remportée par le Mamadi Sandon à Corogo Donc la Fou du Sud est une dynamique Après les dames ça pourrait être pourquoi pas les hommes Et le Nigéria aura du pin sur la planche Avec cette formation qui ne lâche rien Les Bafana Bafana Ces gars qui ne lâchent rien Qui se battent jusqu'au bout Merci Arnaud Gaza On vous retrouve bien évidemment sur nos ondes Jusqu'à la fin de Sainte-Cannes Et bon courage à la formation de la Côte d'Ivoire Juste cette information sur le Nigeria Victor Ossimen est blessé Et n'a pas fait le déplacement à Boisquet Voilà pour cette spéciale Il y aura la prochaine spéciale ce soir à 19h Ou plutôt à 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous